Salut à tous, c'est Alix et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle petite vidéo d'actualité sur les Sims 4. À moins d'un mois de la sortie de la prochaine extension Grandir Ensemble, nous avons chaque semaine de nouvelles petites infos qui sont disséminées par les gourous. La dernière en date concerne ce tweet, passer du temps en famille avec les Sims 4 Grandir Ensemble et le nouveau centre d'activité. Il s'agit donc de la confirmation qu'il y aura un nouveau type de terrain, le centre de loisirs, dans lequel on pourra avoir des tables de jeux, des cours de dessin ou encore des événements tels que la soirée pyjama ou encore la baby shower. Il précise que c'est une histoire de famille. Pas forcément beaucoup de surprises par rapport à cette annonce. Ce qui me surprend tout de même, c'est le fait qu'il y ait une soirée pyjama dans un terrain communautaire. C'est un peu étrange, après pourquoi pas. Il précise d'ailleurs dans un nouveau tweet qu'il y aurait la possibilité de faire les soirées pyjama directement chez nous, et que c'est uniquement si on n'a pas assez de place dans notre logement que l'on peut faire nos soirées pyjama dans les centres de loisirs. Autre petite information que nous pouvons avoir si nous décortiquons un petit peu les comptes twitter des Sims Guru, c'est sur le compte de SimGuruNidja. Cette nouvelle photo de profil d'un nourrisson qui se tient la tête et qui n'a pas l'air d'être très en forme ou du moins assez en colère. Je trouve ça très mignon, ses petites dents, le t-shirt, le fait qu'il ait une interaction en train de se tenir la tête. Et puis chose plus intéressante, c'est ce post qui date d'il y a deux jours en rapport avec les j'aime et j'aime pas, c'est à dire avec les goûts et dégoût. Si l'on regarde en détail, il y a la possibilité d'avoir 50 j'aime et j'aime pas, ce qui est le double de ce que nous avons actuellement dans le jeu. Cela sous-entend qu'il y aura sans doute de nouveaux ajouts, soit peut-être avec la prochaine mise à jour et ou la sortie de la prochaine extension. D'ailleurs, on remarque l'arrivée d'une nouvelle station de musique, Soul Music. Alors par rapport à ça, je trouve que c'est une très bonne direction puisque je trouve ça a été un petit peu abandonné ces derniers mois, les likes et dislikes et j'aimerais vraiment beaucoup avoir et bien de nouveaux ajouts par rapport et bien tout simplement soit des traits de caractère ou encore par rapport à la nourriture. J'ai hâte d'en savoir plus à ce propos. Et enfin, dernier petit visuel qui a été également publié sur le compte Twitter de SimGuruNinja, c'est bien une nouvelle capture d'écran de ce sorte d'espace aquatique en extérieur. On y voit un bambin en train de jouer avec l'eau. On remarque notamment donc ces différentes grosses fleurs, la baleine également. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un nouveau type de terrain que l'on puisse modifier, mais tout simplement d'un espace fixe où on peut s'y rendre et avoir quelques nouvelles interactions. Il s'agit plus d'une sorte d'espace de loisir pour bambins et nourrissons. Et c'est donc tout pour les nouveautés actuellement dans le jeu. Je suppose que nous aurons bien de nouvelles informations dans les prochaines semaines. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces nouveautés, à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines actualités sur les Sims 4 et être au courant également des prochaines vidéos de manière générale. Dans tous les cas, je vous remercie toutes et tous pour votre présence et votre bienveillance sur la chaîne et je vous dis comme d'habitude, à bientôt pour une prochaine vidéo.